C'est le froid de Dambi. Et le froid est la paix de fêter en saison. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, pour les motifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Participation à une manifestation illicite et non autorisée. Qu'est-ce qu'il y a d'illicite à distribuer des flyers où on fait comprendre aux Sénégalais qu'ils sont victimes d'un racket par le gouvernement? C'est qu'un citoyen ont fait deux jours, ont passé deux nuits dans les joueurs du commissariat central et vient d'être libérés ce matin. Après la tentative de division, de diabolisation du collectif, le gouvernement entre dans une tentative d'intimidation comme un régime fasciste pour faire peur aux citoyens afin qu'ils se résident. C'est sans compter sur la détermination du collectif non-langue et de ses composants. Sur ce, je vais donner la parole à Daoud Gueye qui fera la déclaration en français et Fadel en volant. C'est bon, c'est comme ça. Le samedi 18 janvier 2020, des camarades membres du collectif non-langue, issus donc des différentes organisations qui composent ce collectif, ont été injustement et arbitrairement arrêtés au niveau du grand point SAM à côté de l'hôpital de Tabasnaou. On leur reprocherait d'avoir tenu une manifestation illicite et non autorisée, non déclarée, alors qu'en réalité, il ne s'est pas agi d'une manifestation. Parce que, comme vous le savez, chaque fois que le collectif tient une manifestation, il organise souvent, n'est-ce pas, donc des procédures définies par la loi à travers notamment une lettre de déclaration de manifestation adressée au préfet de Dakar. Donc, il s'est agi de citoyens, comme vous le voyez toujours, à travers justement des actes que posent des commerciaux à Dakar, puis donc distribuent des flyers. Il s'est agi par rapport justement à cette décision de hausse du prix de nécessité d'aller à la rencontre des citoyens et de discuter avec eux, de l'échanger avec eux pour leur partager justement ces flyers-là, dont le contenu est là. Et nous ne voyons rien qui viole la loi dans ce contenu-là, ou bien que rien ne délicite. Des villiers de ménage reçoivent actuellement des factures délicites anormalement élevées et en appeler justement à la cessation du racket d'État sur les citoyens. Et ça, ça correspond au fait, ça correspond à la remontée d'informations que nous avons vues à partir justement de citoyens qui ont reçu des factures qu'ils ont trouvées anormalement facturées. Et ces arrestations-là, le modus operandis, nous avons dit à les dénoncer lors des arrestations survenues avant, consistent justement en une sorte d'instrumentalisation de notre police nationale et de nos forces de sécurité, qui sont fragilisées parce qu'ils ne se présentent pas avec des tenues, ou bien en tout cas avec des identifiants, ils arrivent habillés en vendeurs de café, ou bien en tout cas en bifal, de telle sorte que ça les fragilise et ça les met en danger parce qu'on ne peut pas marcher dans la rue et être interpellé par un quédant qui n'a pas d'identifiant, mis par la tenue, mis par la carte professionnelle, et qui te met en état d'arrestation comme cela. Et cela, nous le démontrons. Et également la brutalisation de nos camarades parce qu'ils sont brutalisés par ces gens-là, qui sont habillés en bifal, habillés, n'est-ce pas, de façon à ce qu'on ne puisse pas les identifier comme appartenant aux forces de sécurité. Il y a des insultes, il y a des humiliations, il y a tout cela, qui en tout cas n'en ont pas notre police nationale, mais nous savons que derrière, il y a les politiques, notamment du régime, qui les tiennent par des carrières, qui les poussent vers des agissements, qui n'en ont pas la profession, qui n'en ont pas du tout nos forces de sécurité et de défense. Et nous fiscisons cela, nous, au niveau de nos langues, fiscisons également la manière et les modalités suivant lesquelles ces arrestations sont faites. En même temps, si, en fait, on peut reprocher à des citoyens de vaquer librement à leur préoccupation, soit qui consiste à aller au-devant des populations pour échanger avec eux, pour discuter avec eux sur cette décision émique, et injustifiée de hausse du prix de la nécessité, évidemment, ils nous retrouveront sur le terrain, parce que nous comptons remettre ça, et tous les samedis, mais au-delà même des samedis, tous les jours, quand le besoin se fera sentir, nous irons dans la rue, nous investirons les différents acteurs de Dakar pour aller au-devant des populations à leur rencontre, échanger avec eux sur cette décision de hausse du prix de la nécessité, prendre leur ressenti par rapport à cette décision-là, parce que, tout simplement, le collectif non-langue, certes, nous sommes là, mais c'est un collectif qui appartient à tous les Sénégalais, c'est la raison pour laquelle notre démarche se veut inclusive, notre démarche se veut participative, raison pour laquelle nous faisons du bottom-up, et ça nous pousse à aller au-devant des populations, pour recueillir à travers les instances que nous avons avec eux, ce qui est réelle de le ressenti relativement à cette cause-là, mais également partager avec eux ce que nous avons fait à travers le travail intellectuel de production pour apporter des éléments justifiants et le caractère unique de cette cause. Autre chose, il y a le camarade Guy-Marie Sagnan, qui est Ousmane Sagnan, les camarades de Guy-Marie Sagnan, vous êtes avec nous, Guy-Marie Sagnan, Ousmane Sagnan et Fadou Garesseck, dont le dossier doit être traité au tribunal correctionnel de Dakar, ce sera demain, à l'Assemblée d'accusation du tribunal de Dakar, demain donc à 10h, et nous apprenons tous les citoyens qui sont indignés par leur arrestation et leur détention arbitraire, unique, je dirais même leur enlèvement et leur séquestration, à se présenter massivement au tribunal pour leur apporter leur soutien, mais également pour faire comprendre à ce régime-là, mais également à ces bras armés, que la population sénégalaise se reconnaît à travers l'acte que Guy-Marie Sagnan a eu à poser, avec Ousmane Sagnan, avec également Fadou Garesseck et les autres qui ont été élargis, ce que nous ne comprenons pas, parce que comment est-ce que l'on a pu arrêter des gens au nombre de 9, au même endroit, suivant le même motif, en libérer 6 et garder encore en détention les droits ? Cela est inacceptable dans un pays qui se pose un état de droit, et nous du collectif non-langue, mais également les populations qui sont avec nous dans ce combat-là, contre la hausse du plus de l'égétisme, mais également contre l'arbitraire, allons-nous maintenir debout pour qu'on ait à démonstir cela par toutes les formes. Donc demain, nous apprends tous les Sénégalais qui, dans le temps, nous permettent de se rendre au tribunal, de manifester notre soutien à nos camarades, de manifester également notre adhésion à leur combat qui les a menés à cette séquestration-là, pour appeler ce régime-là à les libérer, parce que tout simplement, c'est des gens qui ont des familles et qui ont été détenus. Cela fait maintenant bientôt deux mois. Nous allons également vous rappeler la manifestation, parce que nous avons déjà un agenda que nous avons décliné à travers nos compétences de presse, et cet agenda-là, rien ne va nous en divertir, rien ne va nous en détourner. Nous allons, donc, à la fin de ce mois, organiser une grande manifestation, aussi bien à Dakar que dans les régions et départements du Sénégal, mais également dans la diaspora, dire tout simplement à ces régimes-là et à ces suppôts que tant qu'ils ne laissent pas les populations s'exprimer librement, tant qu'ils ne respectent pas les principes et les règles de la démocratie, ils n'auront la paix nulle part, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit dans la diaspora. Cela va commencer et cela ne va pas s'arrêter. Ils ont intérêt à revenir sur les principes qui fondent la démocratie et l'état de loi, sans quoi qu'ils n'espèrent pas avoir la paix, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit à l'étranger. Le Coréphine de l'Ontario va continuer ce combat-là avec les Sénégalais, jusqu'à ce qu'effectivement notre demande légitime qui consiste à ramener ce gouvernement-là sur sa décision de hausse du prix, de réaliser une décision qui est unique, qui est insuffiée, que justement cette demande-là soit peut satisfaire. Voilà donc globalement ce qu'on tenait à apporter à la connaissance de l'opinion à travers ce face-à-face avec la presse, mais également dire que tous les samedis nous allons retourner dans la rue pour distribuer des flyers et ceci n'a rien à voir avec l'agenda que nous avons décliné dans la stratégie que nous avons portée à la connaissance de la population à travers le monde. Peut-être qu'il y a face à face avec la presse. ...fip, que ce soit ici au Sénégal ou dans les raisons flyers-fip. Il ne peut pas voir des flyers. Nous allons leur montrer les flyers dans la rue. Nous allons entrer au besoin dans leur domicile, ou ce que dans leur chambre à coucher. Ils vont voir ces flyers-là parce que tout simplement nous allons leur renvoyer au visage le caractère imique et insuffiée de ces décisions de hausse du prix de réaliser. Je vous le remercie. Voilà. Donc le mercredi 22, déjà, nous allons lancer la première opération flyers-fip. ... ... Bon, je vous le remercie. Je vous le remercie. s'est donné un plan d'électionner les personnes de traité d'économie ferait tu medina pour les peuples respecter j'appelais manière d'y appeler ça à mener les musulmans n'est pas le plus j'ai le plus d'un salaire au salaire prend un peu le dingue et d'absorment tout d'autres en s'appelant de l'été au but en diapé yuboulé du commissariat On a dit qu'on n'y a pas d'accord avec les policiers de Ndiaye. On a dit qu'il n'y a pas d'accord avec les policiers. Ce n'est pas le cas. Les policiers de Ndiaye ont dit qu'il n'y a pas d'accord avec les policiers. Ce n'est pas le cas. On a dit qu'il n'y a pas d'accord avec les policiers. On a dit qu'il n'y a pas d'accord avec les policiers. Les policiers de Ndiaye ont dit qu'ils n'y ont pas d'accord avec les policiers. Et ce n'est pas le cas. On a dit qu'ils n'ont pas d'accord avec les policiers et ils ne m'ont dit qu'ils n'aient pas d'accord avec les policiers. qu'elle veut tu t'en as instrumentaliser à utiliser police du corps et des seuls dollars dans les asthemiocles l'eau loupa tu suis du police bâti à ce qu'un début de cette année le goût civile d'attrait le voile d'un boulot s'adréné d'un état bon non encore par rapport à la paix rio démocratie le rouleau mais le sénégal agrovisse du moment d'être peinture le fitaille boumine d'un lot japonais de ramener beau guéder ça c'est à l'aigle d'or bock voire s'est venu bock qui connaît l'une l'année n'a pas vous préférez le plus pauvre du bruit correctif non l'inclat du colonne nous sommes Il y a des tentatives que nous voyons à déjaboliser le mouvement. Il y a des stratégies que nous faisons. Il y a des stratégies que nous faisons. Il y a des stratégies que nous faisons. Nous n'avons pas répondu à cela. Au contraire. Il y a une tante de justice. Nous avocats a pris l'appel pour la police pour qu'on s'enlève. Nous devons aller dans la chambre d'accusation. Nous devons aller dans la chambre d'accusation. Cela fait une chose qui doit être un petit peu. Les policiers ne sont pas en train de se faire. Nous devons aller dans la chambre d'accusation. Nous devons aller dans la chambre d'accusation. pour google not et d'où madame n'est rien opposé où elle s'est maîtrisée mais d'une nouvelle n'est pas une erreur de maquillage mais n'entendez pas moi comme flyers je n'ai pas de flyers c'est ce qu'on veut 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 alors on veut dire que c'est ce qu'on veut on veut dire que c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut dire c'est ce qu'on veut dire on veut dire que c'est ce qu'on veut pour savoir savoir si on veut dire ce qu'on veut pour y aller la question est une flyers fit elle va tirer dans son air et nous messieurs lesηens qui enforcement que l'on ne sait pas ni un flyer dans la pub vous n'avez pas voulu les dames des salles et le sait quoi qu'elle ne voit pas ce qu'il y a eu courant à bida passer des marques et sans le mounais pour qu'aujourd'hui vous n'êtes pas beaucoup de l'europe de tigou nanda et moi c'est un homme qui a été fait à l'aider le piscine pour se rassurer de moi le ménage et le maillot à me vous ne dit ni vous qui a fait les flyers. Le premier vote est que si nous sommes prêts, nous sommes prêts à venir. Le renseignement d'ailleurs par rapport à Marie Sanya, nous avons pris un avocat et de l'application de l'accueil pour nous donner à leur part. Le renseignement pour nous donner à la part de Sénégalais. Nous sommes des sénégalais. Comme ceux qui ont été venus en Kassoga et qui ont été venus en leur part, mais la commune en janvier un jambe guérite ou m'a dit bon il ya un peu l'endette pour affaire au bain et pour les mochilles de ce moment et non la mini way et mini way le programme mcwell bayou le camp de l'udistre de Nous avons été écrits dans notre programme Ce programme, depuis 30 ans, nous avons donné la date exacte de la fin Nous avons été écrits et nous avons été écrits Nous avons été écrits pour nous aider à faire des défaits Nous avons été écrits pour nous aider à m'assurer des matières Nous avons été écrits aux Sénégalais lundi sénégalais à lundi moudi ap ligny de sénégalais à lundi moudi ap ligny mouillot pour sainte courant bédé à nous s'entraîner mon tapas et d'eux vis-à-vis d'un côté de l'homme vous donnez le sénégalais tout à lancour à l'épreuve de la salle que lundi vers le sénégalais moulot haine ni sa jambe tiré au bouddha mais bon du palais déjà vous n'aimais qu'il y avait assez d'autres minutes mais d'apprêt il n'y a pas de ne pas qu'est-ce qu'il ya nous n'avons rien de tirer au boulot amdia mutilé au boulot amdia mutilé au boulot amdia m'a dit qu'il n'y a pas de bataille d'en plus à mon menu d'un temple qui l'a débité est vraiment elle a gagné une question réponses si vous avez des questions Merci.